Il y en a qui ont eu le bac, qu'est-ce que ma vie va devenir ? Il y en a aussi peut-être qu'on ait joué quelque part. Finalement, je dois continuer ou je dois poursuivre. Il y en a qui ont des difficultés à certains endroits dans leur vie et ils se posent des questions. Qu'est-ce que je dois faire ? Mais depuis que Dieu m'a promis, la promesse de la tarde, elle ne vient pas. Pourquoi ? Qu'est-ce qui se passe ? Les autres, quand je vois les autres, leur vie est simple. Mais moi, ma vie est toujours compliquée, compliquée, compliquée. C'est comment ? Amen. Voilà. Donc, nous allons partager une parole du Seigneur qui nous dit que nous ne devons pas abandonner. Nous devons continuer à persévérer. Nous devons continuer à semer. Nous devons continuer à faire le bien que nous sommes déjà en train de faire. Amen. Si nous n'avions pas encore commencé à faire le bien, il faut que nous décidions maintenant de faire le bien que Dieu nous demande d'être. Que nous décidions de marcher là où Dieu nous demande de marcher. Que nous décidions d'être à l'endroit où Dieu nous demande d'être. Amen. Voilà. Donc, il faut être à l'endroit où Dieu te demande d'être. Ne part pas là où les autres ont dit qu'il faut partir. Ne part pas, ne sois pas, ne cherche pas à prendre la direction que tout le monde a pris. Ou ne te dis pas que comme, moi, je veux faire les affaires. On a dit que l'affaire du bagne marche, donc je vais aller vendre les bagnes. Non. Ne dis pas que bon, pour ceux qui ont eu le bac là, on a dit que c'est dans la médecine là-bas que vraiment on s'en sort. Moi, si je veux suivre là-bas parce que c'est là-bas qu'on s'en sort. Non. Tu dois aller où Dieu te dit d'aller. Amen. Amen. Voilà. Si tu ne vas pas où Dieu te dit d'aller, tu vas souffrir. Et tu vas perdre beaucoup de temps. Parce qu'à chaque fois qu'on ne suit pas ce que Dieu nous demande de faire, perdre, on prend des contours, on prend des détours très longs. Il nous fait perdre beaucoup de temps. Mais bon, ce qui est bien, c'est que pendant ces détours-là, Dieu nous construit. Dieu nous enseigne, il nous instruit et il nous corrige. Il enlève la désobéissance. Alléluia. OK. On va lire la parole de Dieu dans Genèse 26. Je vais lire la partie du verset de Genèse 26. Donc, vous pourrez lire tout le chapitre. On va lire quelques passages donc de Genèse 26. Ici, c'est l'histoire d'Isaac, le fils d'Abraham, le fils de la promesse. Celui que Dieu avait promis à Abraham, qui est né maintenant, qui a grandi et qui a maintenant une femme et qui doit décider, prendre une décision importante, un tournant décisif de sa vie. Rentrer dans l'héritage que Dieu l'a promis pour faire un choix différent. OK. Lisons. À partir du verset 1, voici ce qui est écrit. Il y a eu une famille dans le pays. Ce n'est pas la même famille que pendant la vie d'Abraham. Isaac part pour Gérard chez Abimelech, roi des Philistines. Le Seigneur se monte à Isaac et lui dit, ne pars pas en Égypte, mais va habiter dans le pays que je te monterai. Reste dans ce pays, je serai avec toi et je te bénirai. Oui, je te donnerai cet air à toi et à ceux qui naîtront de toi. Je tiendrai ainsi la promesse que j'ai faite à Abraham ton père. Je rendrai tes enfants et les enfants de leurs enfants aussi nombreux que les étoiles du ciel. Je leur donnerai toutes ces terres et tous les peuples du monde se feront bénis à travers eux. Voici pourquoi Abraham m'a écouté. Il a respecté mes ordres, mes commandements, mes règles et mes lois. Amen. La Bible dit au verset 6, Isaac s'installe à Gérard. Donc, qu'est-ce qui se passe ici? Ici, Isaac est à un tournant de sa vie. Il est dans le pays et là où il habite, il y a la famille. Donc, ça devient dur. Bientôt, il n'y aura plus rien à manger. Lui et sa famille risquent de mourir s'ils restent à l'endroit là. Alors, ils décident de voyager, de se déplacer, aller chercher un endroit où ils auront la possibilité de planter, de s'aimer et de récolter pour que sa famille ne meure pas. Et pendant qu'il est en train d'aller, Dieu se révèle à lui pour lui dire, Isaac, ne parte pas en Égypte. C'est sûr qu'il avait déjà dans son cœur la pensée d'aller en Égypte. Vous savez pourquoi? Parce que quand il y avait eu la famine du temps de son père Abraham, Abraham avait décidé d'aller en Égypte. Et donc, il s'est sûrement dit, bon, quand mon père avait subi la famine et il allait en Égypte, Dieu l'a béni en Égypte. Donc, moi aussi, comme là, je suis en train de traverser à peu près la même période, je peux aussi aller en Égypte. Dieu va sûrement aussi me bénir en Égypte. Et puis, pendant qu'il y pense, Dieu lui dit, non, tu n'iras pas en Égypte. Tu vas aller à Gaza, à Grah, chez les Philistins. Reste dans ce pays-là et je te bénirai dans ce pays. Mais dans ce pays, il y avait aussi la difficulté. Amen. Donc, le choix de là où on va être est déterminant. Le choix du lieu où vous allez habiter est déterminant. Le choix de la carrière que vous allez suivre est aussi déterminant. Le choix de la femme ou du mari que vous allez épouser est déterminant. Le choix des études que tu vas faire est aussi déterminant. Le choix de la vie que tu veux vivre est déterminant aussi. Là, je vois, il y a beaucoup de jeunes. Le choix de la vie que tu veux vivre, c'est déterminant. Amen. Oui, c'est déterminant. C'est un choix important. Ici, Isaac, il est passé un choix. Il y a la famille. Il y a la pensée d'aller en Égypte. Et là-bas, le roi d'Égypte et le peuple d'Égypte a béni ton père quand tu es revenu de tes riches. Pour ceux qui parlent français, on appelle ça le mimétisme. C'est-à-dire, on veut faire comme les autres ont fait. Ou on veut faire comme on a toujours fait. Ou on veut faire comme les autres sont en train de faire. Parce que pour eux, ça semble marcher. Ou on veut être là où tout le monde est. Parce que pour eux, ça semble être du bon. Donc, Isaac, il était tenté d'aller en Égypte. Et sauf que Dieu lui a dit non. Non. Alors toi, tu es tenté de faire quoi? Quand même, quand tu vois ta vie, tu es là, tu es en train de te poser des questions. Tu es tenté de faire quoi? Tu es tenté de faire quel choix? Tu es tenté d'aller dans quelle direction de ta vie? Et qu'est-ce que Dieu te dit par rapport à cela? Qu'est-ce que Dieu te dit par rapport à cela? Vous savez, quand on va faire des choses, il y a beaucoup de conseillers. Les gens qui viennent nous disent non, écoute, vraiment, moi ce que je vois, c'est que tu dois faire ceci, c'est que tu seras comme ça. Voilà tes choses. Non, mais qu'est-ce que Dieu te dit? Et si Dieu a parlé directement à Isaac, il lui dit ne va pas en Égypte. Et il a rappelé à Isaac la bénédiction que Dieu, qu'il avait fait à Abraham son père. On lui dit, je suis avec toi. Je te bénirai si tu restes dans ce pays-là. Tes enfants seront bénis. Les enfants de tes enfants seront bénis si tu restes dans. Si tu marches dans mes instructions, si tu marches dans la direction que je te donne. Et après il ajoute, les peuples de la terre seront bénis à cause de toi. Amen. Donc quand on est là face à un choix, face à des décisions importantes, surtout en période de difficultés, si on est troublé dans nos cœurs, malgré le trouble qu'il peut y avoir dans nos cœurs, il faut qu'on écoute la voix de Dieu. Parce qu'il y a beaucoup de voix. Quand on est comme ça, il y a beaucoup de voix qui partent dans nos cœurs. Il y a la voix de la raison, il y a la voix de mes ambitions personnelles, il y a la voix de ce qu'on m'a toujours dit. Oh, vraiment, si tu veux t'en sortir, voilà ce qu'il faut faire. Il y a toutes ces voix-là. Il faut que j'arrive à distinguer quelle est la voix de Dieu. Quelle est l'orientation dans laquelle je vais? Tu dois aller. Quel est le choix que je dois faire? Alléluia. Voilà, comme Isaac. Et j'aime bien Isaac. Isaac a décidé de ne pas partir des jeux. Il a décidé d'écouter Dieu. Et il est allé à Gérard. Il s'est installé à Gérard. Amen. Donc j'insiste, n'écoute pas la voix du monde. N'écoute pas la voix des autres. N'écoute pas la voix de tout le monde. Écoute la voix de Dieu. Dieu est en train de te dire de prendre quelle direction, de faire quel choix. Fais le choix de Dieu. Quand j'ai fait que le Seigneur, j'étais jeune, adolescent. 17 ans. Il fallait faire le choix de Dieu. Et renoncer au choix de la vie de la jeunesse. C'était pas facile parce que les autres se moquaient de moi. J'étais un jeune, j'étais qui avait choisi de parler de Jésus. Amen. Mais c'était le chemin que Dieu me demandait de faire. C'était le choix. C'était la décision que Dieu me demandait de prendre. Mais aujourd'hui, ça fait plus de 20 ans. Et quand je regarde comment Dieu m'a fait grâce, alors, je dis que ce choix-là était un bon choix. Amen. Oui, c'était un bon choix. C'était un bon choix. Dieu m'a fait passer par des choses. Et il m'a fait avoir des grâces et des bénédictions. Alléluia. C'est pareil aussi lorsque je devais choisir en troisième. Voir si je devais faire les sciences ou aller au lycée technique. Non, non, moi, je n'avais pas le choix avec les littéraires. Les littéraires, j'avais déjà décidé de tout en temps que je ne le ferais pas parce que je n'aimais pas la lecture. Moi, je n'aimais pas lire. Lire, là, ça me fait que la tête. Maintenant, je suis obligé de beaucoup lire. Donc, j'étais aussi en confusion. Est-ce que je dois? Est-ce que, parce que moi, je voulais, je lis. Le lycée technique, c'était facile ou on allait? Bon, c'était pas facile. On allait, on apprenait à le dire. Et puis, il y avait du général. Qu'est-ce qu'il faut faire? Est-ce qu'il faut aller au général? Est-ce qu'il faut aller au lycée technique? Le lycée technique, il fallait faire le concours. Alors, j'étais aussi là, en tout hésité. Au moment, je voulais m'inscrire au concours, je me posais juste une question. Est-ce que là-bas, on fait la biologie? On m'a dit non. J'ai dit non. Donc, moi, dans ma vie, il faut que je fasse la biologie. Donc, je ne veux pas aller au lycée technique. Amen? C'est la même chose quand j'ai eu le bac. Il fallait aussi choisir. Il y a beaucoup de choix. C'est pour ça qu'on appelle ça l'université. C'est l'univers. Beaucoup de choix. Là aussi, il fallait choisir. Comme Isaac. Il fallait écouter la voix de Dieu. Qu'est-ce que je dois suivre? Est-ce que je dois faire la biologie? Est-ce que je dois faire la biochimie? Est-ce que je dois faire la chimie? Je dois faire quoi? Où est-ce que Dieu m'a mené? Dieu m'a refait la grâce de choisir. Je crois que ce jour-là, je suis le bon choix. Et après, le choix le plus difficile était au moment où je devais choisir la ville où je devais aller en France pour continuer les études. J'avais deux choix. J'avais un choix que moi-même je voulais. Et puis, un choix où l'université avait tissé un partenariat avec cette université-là. et on était prioritaire dans ce du camp. Moi, je suis là, je dois faire le choix. J'arrive, moi je choisis, j'ai dit bon, je veux aller à telle université, telle université, je terminais, et puis il y avait l'université. Au moment où j'arrive à Campus France, je dis non, moi, mon choix c'est ça. La dame me dit, non, mais ça c'est pas le choix, attends, ici vous êtes prioritaire pour aller à Poitiers, c'est prioritaire pour aller dans telle université. C'est là-bas, tous les étudiants qui viennent de l'USN parce qu'il y a un partenariat entre l'USN et cette université-là. Donc, vous êtes prioritaire. Au moment où moi je me dis ça, je sens que mon cœur n'accepte pas ça. Je me sens troublé, je me sens inquiet. Et puis, j'ai dit à la dame, je dis non, moi je préfère aller là où j'ai choisi. Il dit, mais là-bas, tu n'es pas sûr parce que vous n'êtes pas prioritaire. J'ai dit, non, c'est pas grave, je préfère aller là-bas. En plus, c'était une dame que je connaissais, on avait fait la terminale ensemble, elle travaillait, déjà moi j'étais en compte de me chercher dans la vie. Elle me dit, non, Alexis, tu es prioritaire ici. J'ai dit, non, moi je préfère aller là-bas. Amen. Donc, vous voyez, ce jour-là, j'aurais pu faire un choix qui n'était peut-être pas le choix jusqu'à le prix. et puis finalement, j'ai fait ce choix. Je suis parti deux ans et après, il y avait le choix maintenant pour faire la thèse, après le master. Donc, comprenez que c'est, on va aller toujours le choix en choix, le choix en choix. Je devais faire le master, je devais faire la thèse maintenant, j'ai fini le master, je devais faire la thèse. Je devais faire le choix d'aller où ? On me proposait là où j'étais, et on me proposait d'aller où j'ai rencontré ma femme. Je ne savais pas qu'elle était là-bas. Donc, j'avais deux choix. Et puis, je suis tombé dans ma chambre, j'étais allongé au sol, et je prie le Seigneur, je suis déjà bien ici, je suis bien habitué, les gens sont là, ils me connaissent depuis deux ans, je suis quand même bien installé. Donc, finalement, est-ce que je dois laisser tout ça pour partir dans un endroit que je ne connais pas ? En plus, on me dit qu'il fait beaucoup de choses là-bas. Dimitri était là-bas, il connaît. Il fait quoi là-bas ? Il n'y a pas le soleil même pendant un mois. Et puis, je suis là, on lutte avec Dieu, on l'aime. Et puis, je dis, ok Seigneur, d'accord, je vais là-haut, 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 tu m'orientes. Et je suis arrivé là-bas, j'ai retrouvé Dimitri, mon ami, on était ensemble à l'USR, et j'ai rencontré papa. Et, j'ai finalement fait la thèse là-bas. Amen. Un autre choix encore, c'était au moment où il fallait le bénir, où il fallait rester en France, ou en Europe. Dieu nous met toujours dans les choses vraiment. C'est-à-dire que, quand le choix est passé, c'est passé, mais quand le choix est compliqué, tu fais comment ? Et là, je finis maintenant le doctorant. Je suis déjà marié. je suis déjà marié, j'ai fini le doctorant, je n'ai plus de travail là-bas. Alors, est-ce que je dois venir au Gabon, ou est-ce que je dois rester ? Là encore, voilà encore un autre choix. Est-ce que je dois venir au Gabon, ou est-ce que je dois rester ? Non, mais quand même, en Europe, les conditions de travail sont meilleures, la sécurité sociale est quand même meilleure, on se prend en charge, et tout. Comme un femme, comme un femme était enceinte, elle était malade pendant un mois, c'est l'hôpital, c'est l'assurance qui a pris en charge tout. Je ne viens, je ne pensais même pas un petit rond. Oh, ici, là. Et qu'elle m'a l'hôpital avant même qu'on le commence à toucher. Il faut déjà passer par la caisse pour payer. Si tu n'as pas, on la laisse la braque de l'hôpital. Vous voyez ça ? Si je ne fais pas, alors, donc, les conditions sociales sont quand même laborables. Le pasteur, le pasteur, j'étais déjà ancien, j'étais responsable dans l'église, je faisais partie du conseil des anciens. Le pasteur me dit, mais Alexis, est-ce que tu es obligé de partir en Europe ? Nous, on a des projets, l'église a des projets et puis moi, je ne suis pas dans les projets de l'église. Je travaillais, j'ai enseigné au collège, au lycée plutôt. Et la responsable du domaine académique, du bassin académique, me dit, mais Alexis, tu sais que l'année prochaine, on aura vraiment besoin du monde ici, on aura besoin vraiment du placement, du genre, pourquoi, nous continuer en ce qui a vraiment de besoin dans le bassin académique. Donc, vraiment, tu peux rester. Il y a quand même des perspectives, mais quand je regarde au Gabon, il y a quelques perspectives. Tu ne sais même pas si on va être embauché, tu ne sais même pas si tu vas travailler. Aucune perspective, c'est-à-dire vraiment. même que tu regardes, tu vois le flou. Et pour ajouter le flou, quand le pasteur vient envoie l'immédiat. Pour tous qui travaillent déjà, la femme qui ne travaille pas, on va lui créer un poste à l'église. Comme ça, le temps qu'elle trouve un emploi, elle aura cet emploi-là. Alors que toutes les conditions sont réunies pour que je reste. Amen. Mais en tant qu'est-ce qu'il y a Dieu, c'est pas ça. D'abord, c'est les élections en 2007. C'est les élections en 2007. Les élections présidentielles. Et on savait déjà que ça va être chaud. Chaud, bouillant. Mais quand je prie, je dors, je me réveille, il faut partir. Tu dis, Seigneur, c'est tout simplement. Comment tu peux m'aider dans des situations comme ça? Dès que j'en parle, les amis, toi, tu veux partir au Gabon et l'on va faire quoi? Il y aura même la guerre. Toi, tu as un bébé ici, tu as une femme, tu as une église, tu as même déjà du travail, tu veux faire quoi au Gabon? Tu as aucun problème. Je n'ai même pas dit aux parents que je venais parce que ça devait être un problème. Amen. Voilà. Et puis, finalement, comme Dieu m'orientait, je suis arrivé au Gabon. Le peu d'argent que j'avais, en une semaine, tout est fini. Je me suis retrouvé avec femme plus enfant, sans rien, en comptant sur la grâce de Dieu. Alléluia. Voilà. Vous savez, Dieu, à ce moment-là, de nous mettre dans des situations où on ne maîtrise plus rien. À ce moment-là, il intervient. Avant de venir, j'étais en train de prier pour que Dieu me parle. Je dis, Seigneur, mais qu'est-ce que tu me dis? Si je suis allé au Gabon, là, tu me dis quoi? Il y a les élections, il y aura l'instabilité, je ne sais pas comment? Aucune parole. Dieu m'avait déjà parlé depuis longtemps, il fallait que j'obéisse. Le jour où je suis arrivé, à libre-vive, complètement inquiète, je l'ai dit. Et j'entends cette parole. Ça, je n'oublierai pas. Que c'est celui-ci qui t'a pleuré dans le désert. C'est lui qui fait pousser dans le désert. Même si c'est une terre désertique où tu es arrivé, tout le monde voit que c'est le désert. Tu vas pousser là. Alléluia. Tu me retrouves dans l'histoire d'Isaac. C'est le désert. Il y a la famine. C'est troublé. Lui-même, il a dit en voie de l'inquiétude, c'est pour ça qu'il a voulu fuir en Égypte. Dieu lui dit qu'il n'est pas pas en Égypte. Reste ici, là. Plante dans ce pays-là. Et tu vas voir, je veux te bénir. Je veux bénir tes enfants et les enfants et tes enfants. Et les nations de la terre seront bénies par eux. Amen. Oui. Donc, souvent, quand on est dans des choix difficiles, il faut faire le choix de Dieu. Parce qu'en fait, le choix de Dieu n'est pas toujours passif. Mais quand on fait le choix de Dieu, Dieu nous attend là. en fait, aujourd'hui, je comprends qu'il fallait que j'obéisse à cette parole-là pour voir là où Dieu voulait que j'arrive. Pour connaître la grâce et la bénédiction de Dieu, il fallait que j'obéisse. Il fallait que je me soumette à cette volonté-là. Ce n'est pas ça que j'avais prévu de dire. Mais Dieu est sûrement sur le parler à quelqu'un. Sûrement, en train de parler à quelqu'un qui est là en train de se poser des questions. Il ne prend pas tous les choix. Il prend le choix de Dieu. Amen. Obéis à Dieu. Même si ça semble vraiment une folie, une folie vraiment. C'est-à-dire, non, ça semble être une folie. Obéis à Dieu. Obéis à Dieu. Vous avez toutes les façons qui connaissent mieux ton avenir que Dieu. C'est Dieu qui connaît ton avenir. Tous tes parents, tes amis, ils connaissent ton présent. Ils connaissent un peu ton passé. Mais ton avenir, la seule personne qui connaît ton avenir, c'est Dieu. Donc, s'il te dit va à gauche, va à gauche. S'il te dit va à droite, va à droite. S'il te dit reste là. Reste. Ne bouge pas. Parce qu'il sait ce qu'il a prévu pour toi. Amen. Alors, on va lire dans le verset 12 du chapitre. Au verset 12, voici ce qu'il dit. Isaac sème dans le champ de ce pays. Et cette année-là, il recorte cent fois ceux qu'il a semés. Le Seigneur le bénit. Ses biens augmentent sans cesse. Et il devient de plus en plus riche. il possède les troupeaux des moutons, des chèvres, des bœufs et beaucoup de serviteurs. Amen. Voilà. Isaac a obéi à ce que Dieu a dit et Dieu a honoré à sa parole. Dieu te donne une instruction. Il te donne une parole. Si tu obéis, Dieu honore à sa parole. La Bible dit que Dieu veille sur sa parole pour l'accomplir. Dieu veille sur sa parole pour l'accomplir. Si tu as dit va à France-Ville, Dieu va veiller sur cette parole pour l'accomplir parce qu'il a prévu quelque chose à France-Ville. Si Dieu te dit va à Koulamoutou, il a prévu quelque chose à France-Ville. Aujourd'hui, la tendance de tous les jeunes c'est de maintenant tous les jeunes qui ont le bac. non, moi je ne vais pas aller en Europe. Je dois sortir du pays-là. Je dois sortir du pays-là parce que vraiment, ici dans le pays-là, l'école, c'est n'importe quoi. C'est n'importe quoi. Ici, on n'arrive même pas à s'en sortir. Mais qui t'a dit que toi, tu dois, parce que tous les autres sont sortis, toi aussi, tu dois sortir. Qui t'a dit ça? Voyez mon frère Dimitri, il est sorti. Il est parti. Là-bas, le Seigneur ne l'a pas béni. Il a fallu qu'il revienne ici au Cameroun pour continuer le délice. C'est un exemple divin, il est là. Il a vécu. Je connais un autre qui, en bas, il a fait gagner le concours de l'Institut d'agronomie. Il a dit, non, moi, je suis très bon en maths. Je peux parler, je ne peux pas, je vais faire ça juste pour la forme. Il a refusé d'aller là où Dieu avait déjà orienté. Il est allé en maths physique. pour passer de la première année à la troisième année. Il a fait cinq ans. Non, il a fait cinq ans. C'est la sixième année qu'il est passé. Quelle perte de temps. Vraiment. En cinq ans, il a déjà devenu ingénieur. Mais en six ans, il était encore en L3. Licence. Avec toute la souffrance, la douleur et la misère que cela implique. Parce que dès que tu veux à l'époque que tu veux une fois, tu veux deux fois, il n'y a plus la bouche. Tu commences à souffrir. Oui. Donc, quand Dieu, il n'y a pas de hasard avec Dieu. si Dieu t'oriente là, obéit et soumets-toi. Fais ce que Dieu dit. Parce que sinon, tu vas souffrir. Dieu dit, ma fille, viens à moi. Non, Seigneur, moi, je ne suis pas encore prête. Je suis trop jeune quand même pour devenir chrétienne. Je veux quand même vivre ma vie. OK, vis ta vie. mais la manière où tu vas souffrir, tu vas passer par les difficultés, les difficultés, les difficultés. C'est plus tard. Je dis, ah, mais Dieu m'a quand même appelé cette année-là. J'aurais qu'obéir. Bon, il est toujours là, heureusement. Quand Dieu dit, il est là, il t'attend. Tu reviens, tu dis à Seigneur, vraiment, tu me rends compte que je n'ai pas vraiment, je n'ai pas fait la souris, je n'ai pas voulu t'embouter. Il dit, maintenant, je t'accueille. Pour mon fils, tu t'accueilles. Dieu est amoureux, est-ce toi? Il est patient envers nous, vraiment, tellement patient. Quand on fait des mauvais choix, même quand on fait des mauvais choix, Dieu est patient envers nous. Si tu décides de revenir, Amen. Voilà. Donc, vraiment, j'insiste, ce matin, si Dieu te dit va à gauche, va à gauche. Et c'est à droite qu'il te dit d'aller, va à gauche. Même si c'est dur. Même si, ce n'est pas vraiment le plan que toi, tu avais prévu. Tu te dis, tu avais un plan A, plus un plan B, plus un plan C, le plan D, le plan E, et Dieu, il te dit de prendre le plan F. Ça dit, vraiment, ce n'est pas un truc que tu avais même calculé. Ça dit, même le plan Z. C'est là-bas où tu orientes. Quand tu regardes le plan Z, tu dis, il n'y a rien, il n'est pas vraiment, je ne sais même pas, je ne peux pas. Ce n'est pas un plan que toi, tu aurais choisi. Alors, choisis le plan de Dieu, même si c'est le plan Z. C'est-à-dire, ce n'est pas dans tes priorités. Choisis le plan de Dieu parce que c'est là-bas que Dieu sera libre. C'est là-bas que Dieu t'attend. Si tu choisis le plan A, tu perds du temps. Choisis le plan Z. C'est là-bas que Dieu t'attend. Amen. J'insiste parce que souvent, nous, et en particulier les jeunes, nous, on est fou, on a vraiment de l'énergie à dépenser. Nous, on a nos idées, on est maîtrisé, on a l'occasion des idées parce qu'on n'a pas l'expérience. donc, les idées qui reviennent là, les idées fortes, on est là. On a envie vraiment de mettre ça en pratique, on a envie de faire ça, on a envie de réaliser, de changer le monde, de bouleverser les choses. Oui, c'est moi. Je serai un nom de Dieu puissant, capable de renverser les montagnes. Oui. Voilà. J'aurais un ministère interplanétaire. qui va aller prêcher sur Mars. Les aliens. Je serai un nom d'affaires puissant qui va remporter des milliards. J'aurais les grandes entreprises. Oui. C'est très bien toutes ces idées que tu as. C'est très bien. Et Dieu aime ça. Mais avant que toutes ces idées que tu as là, arrivent, Dieu va te demander de faire des choix. Lorsque tu vas faire le bon choix, alors les idées que Dieu a réellement mis dans ton cœur se réalisent. Mais si tu fais les mauvais choix, toutes les pensées que Dieu a mis dans ton cœur ne se réalisent pas. Amen. Oui. Isaac, c'est le fils de la promesse. Mais pour rentrer en possession de son héritage, il a fallu quoi? Qu'il obéisse à Dieu. Qu'il agisse comme Dieu lui avait demandé le père. alors la promesse s'est réalisée. Donc, Dieu a béni Isaac. Vous pourrez lire la suite, mais disons à partir du verset 26. « Abimelech vient de Gérard pour voir Isaac. Il vient avec Auzat, son ami, et avec Picol, le chef de son ami. Isaac leur dit « Pourquoi est-ce que vous venez me voir? Vous me détestez? Vous m'avez renvoyé de chez vous? » Il répond « Nous voyons bien que le Seigneur est avec toi. nous avons passé, nous avons pensé ceci. Il faut faire la paix entre nous. Il faut tisser une alliance. Pourquoi est-ce qu'ils sont venus vouloir retrouver Isaac? Parce que ils ont vu qu'Isaac a fait le choix d'aller à Gérard, d'aller là où Dieu l'avait orienté, de planter et il a commencé à devenir de plus en plus riche. Quand il a commencé à devenir de plus en plus riche, des ennemis, des adversaires, on commençait à le menacer, à l'attaquer. Il a dû changer de place à plusieurs pays. Il a creusé des puits pour avoir de l'eau pour mourir, pour arroser ses champs et pour arroser ses plantes et pour arroser ses animaux. les gens sont venus fermer. Il a fait une fois, ils sont venus fermer. Une deuxième fois, ils sont venus fermer. Une troisième fois, ils sont venus fermer les puits. Et puis, quand il a fait la quatrième fois, les gens ne sont plus venus fermer les puits. Il n'y a plus de discuter. il a conclu que c'est là où Dieu est en train de le bénir. Il a dit, maintenant, Dieu nous a mis au large. Maintenant, vous lirez ça, c'est écrit, maintenant, Dieu nous a mis au large. On peut maintenant s'enrichir dans ce pays-là. Amen. Dieu avait dit à Isaac d'aller là-bas. Quand il est allé là-bas, il a commencé à planter, les choses ont commencé à marcher, les gens ont commencé à l'attaquer. On l'a même chassé. Mais il a persévéré, il a continué, il a continué à travailler dur, il a continué à semer, il a continué à planter, il a continué à chercher des puits, jusqu'à ce que Dieu l'a béni et l'a mis au large. Peut-être que tu as fait le choix et que depuis que tu as fait le choix, tu as l'impression que ça ne marche pas. Il faut continuer. Continue à persévérer dans ce chemin. Continue à persévérer dans cette foi. parce que c'est dans cette direction que Dieu va bénir. Malgré le fait que Dieu ne bénit que rien, ta situation ne change pas. Continue à persévérer. Le changement arrive. Amen. Le changement arrive. Continue à croire. Même si depuis là, tu pries. Tu as l'impression que Dieu que Dieu n'exerce pas la prière. Continue de prier. Ne t'arrête pas de prier. Vous savez, c'est très facile d'arrêter de croire. tu crois que Dieu va te donner du travail. Et puis, un mois passe, deux mois passent, trois mois passent, quatre mois. Tu ne fais que prier, il n'y a rien. Les autres qui ne prient pas trouvent même le travail. Toi qui prient, tu ne trouves pas le travail. Donc, au bout de six mois, tu commences à te déployer. Est-ce que ça m'en faut la peine de prier? De toute façon, de plus je pries, il n'y a rien. Les autres même la prient ne prient pas. Plus ils ont le travail, moi qui prie, tu fais à l'église, tu donnes la vie, tu lui, je n'ai rien. Il ne faut que je ne prie plus. C'est une peine qu'on ne veut. Non. Tu n'arrêtes pas. Continue de prier. Amen. Continue de prier. Moi, j'ai commencé à travailler et je n'avais pas de salaire. Pas de salaire. Je travaillais mais j'allais tourner le béton mais on me payait cinq mille francs la journée. C'est docteur, docteur, à l'université. Le matin, je m'appelais, j'enseigne jusqu'à onze heures. Onze heures, je pars là-bas, je m'appelais au chantier. Je travaille. On me paye le soir cinq mille. Quand j'arrive, mon bouteille, Caleb, il y a deux mois, il est curieux, je vais avoir trois ou quatre mois. Je paye le lait. Le lait coûte moins mille cinq cents. Plus une bouteille, le Anza. Et puis, avant de rentrer à la maison, j'achète déjà d'abord le coca. J'achète d'abord mon coca. Au moins, la seule chose que je mange dans tout cet argent-là, c'est cinq cents. Parce que j'ai acheté le coca avec. Est-ce que vous comprenez ? J'étais docteur. Quand le gars, il y a un gars, il veut vendre, je vais tourner le béton au chantier. Il dit, « Oh, docteur, qu'est-ce qu'on fait d'ici d'un projet ? » Nous le mettons. Il dit, « Mais docteur, tu peux pas tenir le béton ? » Il dit, « Je vous prête. » Et spontanique, le docteur, là, tu donnes l'argent. Tu donnes pas l'argent. Amen. Dieu nous a passé pas des choses. Moi, à la place des fêtes, j'ai vendu les gâteaux. Docteur de mon état. Il y a mon plateau de gâteaux, là, le 17 août. Mes collègues, ils sont là, me disent, « Oh, Alexis, comment ? » Et voilà, je prends les gâteaux. J'ai vendu de l'eau. Je vais vous dire, quand Dieu m'a dit, « Viens au Gabon. » Je suis arrivé et il fallait que je vienne à France-Ville. Je suis venu à France-Ville. Mais il fallait bien que je nourrisse ma famille. Il fallait bien que je mange, il fallait bien que je vive, donc il fallait trouver le travail que j'allais trouver en le paix. Pendant plus de deux ans, pas de salaire. Tu continues de rester là ou tu pars ? Si Dieu a dit que c'est là, tu restes là. Et donc, j'ai trouvé le béton. J'ai transporté le sable. J'ai vendu les gâteaux. J'ai vendu de l'eau. L'eau. L'eau de la peau. L'eau de l'eau. L'eau de l'eau. C'est 50 francs. J'ai vendu sur la place des vêtes à demander les témoignages pour avoir des potets dans mes achats. Un jour, je suis là, je dis, non, il me faut quand même d'argent. Et puis, il me dit, va vendre les gâteaux à la mosquée. Je dis, ah, Seigneur, quand même un chrétien il a choisi de vendre les gâteaux à la mosquée. Non, c'est quand même humiliant. Là, le vendredi, il y a plein de gens qui sautent à la mosquée et on prend plein de choses. D'abord, je suis là, je résiste. Je dis, quand même. Il me faut vendre les gâteaux. C'est quand même humiliant. Il est en plus. Bon, je sors de mon plateau, je me vais à la mosquée, je le mets là. Et les enfants viennent, oh, gâteau, tous les gâteaux, là. Ça va faire pas de l'argent. Amen. Oui, c'est ça. Et pourtant, j'avais bien reçu la parole du Seigneur pour bénir ici. Donc, quand vous voyez quelqu'un comme ça, Dieu l'a béni, Dieu dit non, vraiment. Les gens sont heureux. Ils sont bénis. Oh, non, je ne sais pas le pouvoir difficile. On souffre. Est-ce que c'est le chemin par lequel il a fait la situation pour les bénis? le chemin de l'obéissance n'est pas un chemin facile. C'est un chemin difficile. Je vous ai parlé de, comment il s'appelle, de Dimitri. On était en France, je lui ai dit, mon frère, il faut que tu rentres au pays. C'était dur parce que il est parti, il doit revenir comme un diplôme, mais il ne revient pas de diplôme. Qu'est-ce qu'il va dire aux parents? Qu'est-ce qu'il va dire aux amis, les gens qui vont le voir? Mais toi, si tu es quand même avec l'église, tu viens, tu pourras quand même s'il vient. Je lui ai dit, il faut être courageux. Dieu est avec toi. Il est arrivé. Il est reparti en paillant faire une formation. Et même quand il a fait la formation, vous jouez le travail, c'était pas facile. Et même quand il a trouvé le travail, le salaire ne revenait pas. Je dis, mon frère, c'est l'école de la patience. L'école de la patience. Amen? Donc, vous le voyez, les dames doublou, là, ils changent déjà les habits. Dieu a fini par honorer sa parole. Amen? c'est important de faire le choix de Dieu. Mais, je veux juste dire que le choix de Dieu n'est pas toujours facile. Mais, ce qui est bien, c'est que quand on persévère, qu'on reste perd, sur ce que Dieu a dit par rapport à nos vies, qu'on y croit sans se décourager, sans baisser les bras, même quand la difficulté est là, même quand l'adversité est là, Dieu finit par nous bénir. Et comme nous l'avons lu, les gens qui ont béni vous disent, il te regarde, il y a tant celui-là. Non, moi, je ne peux pas croire ça. Lui, là, on ne peut même pas imaginer qu'il pouvait devenir quelqu'un, ce type-là, lui. un autre oui, mais lui, là, non, mais pas. C'est là qu'on vient de te dire, ton secret, c'est quoi? Si tu peux avoir un secret, parce qu'on ne peut pas comprendre. On ne peut pas comprendre que tu te sois assorti malgré tout ce, parfois, tu te fais pas ça. On ne peut pas comprendre ça. Ils sont en train de glorifier Dieu. En fait, ce que Dieu aime, c'est qu'en te voyant, les gens glorifient Dieu. Il dit oui, puis là, ça c'est vraiment, c'est un miracle. Il dit, quand on voit le monsieur, c'est un miracle l'entrée de se déplacer. Si on voit cette fille-là, c'est un miracle. Amen. Oui, tu es un miracle de Dieu. Mais tu restes un miracle aussi longtemps que tu continues dans le chemin que tu t'as donné. Si tu changes et que tu décides d'aller ailleurs, tu ne seras plus admirable. Alors, au lieu que Dieu se réjouisse de ta vie, il aura du chagrin. Et il y a quelqu'un d'autre qui va se réjouir à ton sujet. C'est l'ennemi, l'adversaire. Lui, il n'aime pas nous voir sur le chemin où Dieu nous habille. Donc, pendant que tu es sur le chemin où Dieu t'habite, les obstacles que Dieu rencontre à chaque fois des niveaux, mais tout. C'est tout quand tu le souffres. Regarde un peu d'elle. Écoutons, vous êtes la même génération. Vous avez les mêmes diplômes. Et même quand tu regardes, en réalité, lui, il a même moins de diplômes qu'autant il s'en sort. Et moi, lui, comment il a fait? Il a un peu d'orienter vers le raccourci. Dieu n'aime pas le raccourci. Parce qu'en fait, le raccourci, ça va te faire, ça va te sembler que tu en fais gagner le temps, mais en fait, tu vas perdre beaucoup de temps. C'est ça, le problème avec le raccourci. Vous connaissez Abraham, non? Abraham m'appelle le raccourci. Dieu lui a dit, toi et ta femme, vous aurez un fils, héritier, Isaac. On ne connaissait pas encore qui va se faire Isaac. vous aurez un fils. Et puis, dix ans est passé. Viens. Vingt ans, viens. Trente ans, viens. Quarante ans, rien à faire. Quand il regarde sa femme, il se regarde lui-même, ils sont tout mieux. Il dit, mais à quel moment il vieillit, comme nous? C'est le plus bloqué, mais c'est les gens du cinquième âge. Comment, 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 c'est impossible. Donc, par conséquent, Sarah va proposer, dit, écoute, nous, on est déjà, déjà du cinquième âge, c'est impossible, on puisse encore avoir un bébé. Donc, tu vas être avec ma servante, elle au moins, elle est jeune, elle va lui faire un bébé et ce sera l'enfant de la promesse. Mais ça, c'est bien un raccourci. C'était un raccourci. Finalement, il est arrivé Isaac, qu'on appelait Ismaël, mais Ismaël n'était pas l'enfant de la promesse. C'était l'enfant du raccourci. Et Dieu a finalement béni Abraham et sa femme Sarah qui ont finalement eu l'enfant de la promesse Isaac. Sauf qu'ils se retrouvent avec un problème. Il y a l'héritier et puis l'autre. Qu'est-ce qu'il faut faire? C'est déchirant pour un père de renvoyer son fils. Mais c'était la voix de Dieu. Si vous lisez la vie, vous allez voir qu'à un moment donné, Abraham a dû décider de renvoyer son premier fils aîné. Heureusement que Dieu ne l'a pas tué. Heureusement qu'il n'est pas mort. Il est devenu lui aussi une grande générale. Une grande... Il a aussi eu une grande descendance. Amen. La guerre que vous entendez en Irak et tout ça en Israël, ce sont les deux fils de Jacob, les deux fils d'Abraham qui se battent. Est-ce que vous comprenez? Donc, évitez les raccourcis parce que les raccourcis vont toujours vous amener les problèmes. Faites le choix de Dieu. Ce n'est pas toujours facile, c'est vrai. Mais quand on fait ces choix-là, Dieu nous aide et Dieu nous bénit sur ce chemin. Amen. On a vu l'exemple d'Israël. On a aussi vu des exemples concrets dont moi-même que vous voyez là et j'ai aussi vu l'exemple de votre frère qui est là. C'est des exemples concrets. Ce n'est pas du vécu. La Bible dit que les choses qui sont arrivées avant doivent nous servir d'exemple, de modèle, de témoignage. si nous nous sommes passés par ça, c'est pour vous, notamment les jeunes, vous ne tombez plus par les mêmes erreurs que nous. Ça vous sert d'exemple. On va prier. Donc, juste pour résumer, la Bible dit que dans le psaume 126, verset 5 à 6, que celui qui s'aime avec douleur récorde avec joie et avec chant dans l'Église. Nous retenons ce matin que lorsque Dieu, nous sommes dans un défi, Dieu donne une instruction, nous devons suivre l'instruction. Nous devons obéir. si pendant que nous sommes en train d'obéir à Dieu, la difficulté arrive, nous devons persévérer à continuer à faire ce qui est bon. Ne pas abandonner, ne pas baisser les bras. Si l'adversaire se lève, vous aussi, on doit continuer à persévérer. Continuer de s'aimer jusqu'à ce que Dieu réalise la promesse qu'il a faite. Et nous avons vu que quand Dieu nous bénit, même nos ennemis vont venir reconnaître la grandeur et la puissance de Dieu dans le monde. Et c'est ça que Dieu cherche. Parce que c'est là où finalement quelqu'un qui ne connaît qui ne voulait pas croire en Dieu se dit non. En fait, finalement, le Dieu du gars c'est un vrai Dieu. Celui qui t'insultait, celui qui te menaçait, celui qui disait vous êtes des faux, des faillons, qui allait à l'église et tout, mais quand il voit Dieu agir comme ça dans ta vie, il dit mon frère, au mieux de ma ligne attendue là aussi parce que je vois qu'il fait des miracles. Merci Seigneur pour ta parole. Nous te bénissons.